Générique 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 Bonsoir et bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. La communauté internationale célèbre ce dimanche 18 mai, la journée mondiale des musées. Cette journée est l'occasion pour les professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public, de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement. Le musée est présenté comme moyen important d'échange culturel, d'enrichissement des cultures, du développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples. Et dans le cadre de cette journée, le président américain Barack Obama a inauguré jeudi dernier à New York le musée du 11 septembre sur les lieux du mémorial situé à Ground Zero dans le sud de Manhattan. Après la visite des autorités américaines, ce musée se porte donc ce dimanche, journée mondiale des musées, aux membres des familles des victimes de l'attaque terroriste des tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2011, attaque des terroristes Al-Qaïda qui a fait près de 3000 morts. Ce musée, qui a donc pour objectif de raconter l'histoire du 11 septembre, sera ouvert au grand public le week-end prochain. Le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan présidera demain lundi le séminaire gouvernemental au cours duquel sont évaluées les différentes activités des départements ministériels. Le progrès de réinsertion des prisonniers est désormais une réalité en Côte d'Ivoire avec l'inauguration de la ferme agro-pastorale de Salicro, située dans le département de Dimbocro, des précisions avec Sidonie Davila. La contribution à la socialisation des détenus est un challenge pour le gouvernement ivoirien. Un projet de réinsertion a donc été mis en place pour permettre aux prisonniers de se prendre en charge dès leur sortie. La ferme de Saliacro, elle est située à 18 km de Dimbocro. Ici, le détenu en fin de peine bénéficie d'une sorte de liberté encadrée. Sur ce site de 450 hectares, des activités agro-pastorales sont menées. L'élevage, le maraîchage, les cultures vivrières et les cultures pérennes. Ce projet de réinsertion socio-professionnelle des prisonniers, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en a fait sa priorité dès sa prise de fonction. Il s'agit d'un nouvel outil dans la typologie des mécanismes de réinsertion des détenus en Côte d'Ivoire. Il permettra aux prisonniers qu'il accueillera d'acquérir une formation professionnelle agricole afin de s'établir à leur compte après leur libération. Le détenu en Côte d'Ivoire, oui, nous l'avons déjà dit, la prison n'est pas une fait en soi, mais un passage obligé pour avoir commis une erreur certainement dans la vie. Faisons en sorte que les prisonniers puissent réintégrer la société. Le ministre a salué cette action de grande envergure rendue possible grâce à l'action conjuguée des partenaires. Véritable coup de satisfaction de l'ONG PRSF, prisonniers sans frontières, qui a en charge la réhabilitation et la réalisation des travaux. Avec eux, tous les partenaires ont exprimé leur joie de voir ce projet aboutir pour le bien-être des prisonniers. Nous comptons sur votre engagement continu pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires permettant de garantir le bon fonctionnement de la ferme, ainsi que toutes les mesures indispensables pour garantir la pérennité. Le ministre en visite sur le site pour constater les travaux réalisés a souhaité que ce projet s'étende à toutes les localités de Côte d'Ivoire. L'étape de réinsertion d'un détenu dans la société est cruciale pour éviter la récidive. La ville de Kida, au nord du Mali, a été sécouée par des combats entre armées et rebelles Touareg. Ce dimanche, des échanges de tirs ont éclaté entre l'armée malienne et les rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad. 36 personnes, dont 8 militaires, ont perdu la vie dans les combats. Une trentaine de fonctionnaires portaient disparu. Le gouvernement malien se dit en guerre contre les mouvements terroristes dans le nord du pays. L'offensive internationale contre Boko Haram prend forme. Paris a accueilli le samedi dernier ministre Sommet africain autour du président d'Induria, Gouda Jonathan, pour établir une stratégie commune contre le groupe terroriste. Un mois après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes, dont la libération est toujours réclamée par le monde associatif de nombreuses personnalités, Boko Haram est devenue donc une menace majeure pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et maintenant pour l'Afrique centrale, a dit François Hollande.